Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une petite pépite que j'ai découvert sur Nintendo Switch. Donc le jeu est disponible depuis le 17-12 sur Nintendo Switch et il est déjà disponible depuis le 25 février 2019 sur la plateforme Steam. Et le nom du jeu va peut-être pas vous parler mais c'est tout Lunat Night sur Nintendo Switch. Donc là on va le tester ensemble. Donc c'est un jeu qui a été développé par la team Ladybug. Donc voilà, on voit un peu le concept et tout. Donc c'est un jeu assez pixelisé mais tout bonnement badass. On va voir ça ensemble. Donc le développeur c'est la team Ladybug et l'éditeur c'est Playism tout simplement. Donc vous pouvez retrouver le jeu sur l'eShop pour 15 balles. Est-ce qu'il vaut les 15 balles ou pas vous verrez en fonction de votre accroche. Moi personnellement j'ai accroché, j'adore ce style de jeu. Grosso modo pour expliquer c'est un Metroid Mania. Voilà on peut expliquer ça comme ça en 2D tout simplement. La taille du jeu fait environ 321 MO. Dans les langues on a anglais, français, allemand, japonais. On peut y jouer avec la manette et le pro-contrôleur. Attention Peggy 12. Et comme je l'ai dit précédemment, le jeu est disponible depuis le 17-12. Et vous pouvez l'avoir sur Steam au prix de 15 euros aussi. Voilà tout simplement. Donc là on a les settings. On va aller voir un petit peu dans les settings. Donc language. Bon on est déjà en français. Impeccable. Et là on voit un peu tous les boutons. Bon c'est associé à la Switch. Voilà nickel. Je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien. On va remonter GameStar. On va faire un New Game. Donc petit Let's Play de 15 minutes sur ce jeu. Je ne vous fais pas la lecture, vous savez lire ? Et voilà graphiquement, c'est vraiment badass. Ce que vous avez à l'écran, c'est ce que j'ai aussi sur ma Nintendo Switch. Et moi j'adore tout simplement. Dites moi dans les commentaires si vous aimez ce style de jeu ou pas. Si vous voulez que je ponce le jeu, je peux en faire plusieurs épisodes comme j'ai fait pour Tetris et Puyo. Enfin Puyo Puyo Tetris 2. Et puis on va faire un peu plus. donc voilà je vous ai pas dit l'histoire et tout ça mais grosso modo vous avez compris donc là écoutez bien le son le son design et les impeccables allez c'est parti ok donc là c'est un peu les explications donc on lance de des couteaux des couteaux de cuisine voilà tout simplement mode ralenti celle là ça nous permet de passer tranquillement ok donc franchement le jeu je kiffe à mort voilà je crois qu'elle est tout à l'heure on verra mais on peut figer la flotte pour pouvoir passer et ça complexifie les niveaux à mort allez level up impeccable bon niveau rapide et assez simple et la prise en main elle est direct c'est à dire que là tu n'as même pas besoin de réfléchir tac 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 on a vu ensemble les settings après on a un petit didacticiel vous voyez la prise en main est super simple au niveau gameplay c'est super bien il n'y a pas à se prendre la tête donc c'est le genre de jeu que tu peux poncer assez facilement est éclaté voilà moi je le vois comme ça alors quand j'ai assez facilement évidemment il ya des étapes ça va y aller crescendo mais du coup comme tu as déjà la maniabilité et que c'est vachement bien dosé bah du coup tu es tranquille et là regardez les animations et tout moi franchement c'est nickel on a le téléphone voilà donc c'est les save dans le jeu et ce qui est bien c'est tous les couteaux que tu utilises pas tu peux tu peux les garder et là tu récupères pas mal de cordy là je peux toujours pas y aller mais c'est pas grave merde j'avais pas vu peut-être une tablette à récupérer mais pour l'instant je peux pas me baisser je peux rien faire donc on verra ça plus tard donc les ennemis reviennent à chaque fois ça c'est un peu le truc un peu lourd le bon ça te permet d'un bloc rapidement donc de level up si tu préfères je trouve ça sympa après c'est vrai que c'est un peu change là tu vois je vais quitter je vais revenir mais ça me permet d'avoir de l'expérience donc tu fermes assez facilement rapidement avantage ou inconvénient dites moi le dans les commentaires ce que vous en pensez voilà donc là j'ai level up mais j'en ai fait exprès voilà donc là en fait grosso modo faudra que je fiche le temps donc là je passe dessus voilà ah bon bah tant pis mais je reviendrai parce qu'il faut que j'aille en haut il va y avoir des monstres aussi de mémoire voilà vous allez voir après il ya un petit truc en plus qui est pas mal je maîtrise pas à fond le jeu pour l'instant mais ça va bien bon Ouais parce que là on l'a compris la montre va nous donner des pouvoirs et c'est ça le petit truc en plus dans le jeu vous allez comprendre. Et voilà donc là je vais vous montrer mais grosso modo je peux figer le temps et me déplacer dans le temps figé voilà donc là on a le chrono si je vais plus ou moins vite donc là j'ai deux pouvoirs grosso modo j'ai le la montre pour me figer et je peux aussi figé avec le bouton b comme on l'a vu voilà là je me dépasse un peu plus vite mais le temps est figé donc là je vais vous donner voilà donc là je peux préparer mes attaques sans perdre ça c'est vraiment vraiment magnifique et ça va me servir après par là je me rappelle pur si je peux y aller on va y aller on va les voir donc là ouais c'est pour récupérer la voilà simplement et je peux pas aller plus loin si tu te demandes si je peux aller plus loin pour l'instant je peux pas donc tout est panacée à signer j'allais dire hop je vais recommencer voilà là voilà à quoi sert le bouton y à quoi sert la montre c'est vraiment magnifique on va continuer bon là j'utilisais à foison mais ça sert à rien à monter le temps là il remonte tranquillement le temps je crois que je peux même l'utiliser merde ah non j'aurais pas dû faire ça voilà tranquillement mais sûrement parce que lui je veux pas qu'il m'attaque on va ça le fait trop bien et franchement le gameplay du jeu rien que comme ça et c'est le début c'est trop trop bien bon après je suis obligé d'utiliser je vous le dis mais ça permet de vous montrer on y va là on va récupérer un petit peu de mp voilà et 10 10 points obtenus en plus ça c'est toujours bon à prendre donc on vend à 100 secondes donc là c'est le début en paris les ennemis sont assez faibles l'art mais après avec le temps c'est que j'ai fait ça pour un oula oui donc c'est là que je vais vous montrer pour la flotte qui est glacée des bains ici si j'arrête le temps dans l'eau celle ci va se solidifier je ne pourrai plus bouger je vais devoir être prudente donc voilà c'est ce qu'a dit mais du coup tu comprends que là voilà tu peux faire ça et voilà instruction 4 attaquer pendant que le temps est figé consomme du temps au lieu dpm tout mouvement effectué durant cette période consomme également du temps le temps reprend son cours normalement ce que votre jauge de temps est vide normal voilà à quoi ça sert et c'est vraiment vraiment bien à jeudi je le redis mais voilà j'ai kiffé direct le jeu j'ai installé j'ai testé moi j'ai kiffé direct un truc de dingue et c'est rare voilà je peux toujours pas y aller là si vous souvenez c'est le début de l'autre niveau bon j'ai toujours pas levé l'appel à ça ne devrait pas tarder dites moi franchement ce que vous en pensez dans un commentaire de ce petit jeu donc je le répète c'est tout ou loulat night sur nintendo switch il est aussi disponible sur steam si vous avez un pc ben prenez le faites vous plaisir si vous avez une switch prenez le et faites vous plaisir aussi hop à l'an et l'indication va l'apprendre ouais bon là ça sert pas à grand chose pour le moment mais on va voir quand même donc là on est voilà on a pense qu'on n'a pas d'autres portails mais ça va venir ce que je vous disais tout à l'heure mais c'est toujours bon à savoir et voilà là on arrive dans le souterrain donc là tu as la map et ça donne un peu des indications et le soul dit le son design qu'il est vraiment vraiment badass donc là par contre il ya un truc qui archi bien parce que si tu gèles je vais vous montrer si je gèle là je peux pas passer tu vois donc c'est archi con donc je suis obligé de buter le poisson pour pouvoir avancer voilà donc je vais faire ça hop je gèle la flotte ce qui me permet après de voilà tout simplement de remonter voilà il n'y a rien pour le moment bon non 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 oh merde voilà alors c'est mieux comme ça là on va le faire tranquillement après ça peut vous paraître totalement cheaté un peu d'arrêter le temps comme ça mais c'est vraiment un vrai plus après chacun son point de vue mais si on l'a autant s'en servir là pour l'instant il n'y a rien par là hop il y en a partout les j'ai fait un peu le con là mais c'est pas grave il y en a partout vraiment vraiment partout là c'est ce qui est bien dans ce jeu là c'est qu'au niveau des couteaux pour l'instant on n'est pas limité donc c'est à dire qu'on n'a pas de max munitions merde là chaud je vais mourir là pour rien c'est gratos et c'est donné tu vois la complexité si tu arrêtes pas le temps voilà tu galères un peu comme là on va falloir jouer serré pour y arriver voilà ça c'est fait je peux pas y aller là je peux pas y aller pour le moment ah merde là je suis coincé alors non 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 moi je peux le faire voilà j'utilise pas trop le mode ralenti merde mais je vous le conseille de l'utiliser voilà et là on a récupéré un nouvel item lame de cheville vous pouvez désormais faire des glissades et voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure tout à l'heure qu'on a commencé niveau il y avait un accès que je pouvais pas accéder maintenant je peux le faire donc flèche du bas et saut par contre là je vais attendre un petit peu ah merde c'est moi qui s'est pas joué mais du coup ah 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 la baise la baise voilà il va falloir que je cherche j'ai vu que tout à l'heure il y avait un petit temps quand j'ai gelé ouais d'accord d'accord je pense qu'il va falloir que je combine les deux pouvoirs là voilà ah non merde là c'est fait pour glisser en fait voilà j'ai fait n'importe quoi mais c'est pas grave il y a beaucoup que c'est pas grave là dans cette vidéo là mais grosso modo je veux qu'on prend pas facile de vous parler de jouer en même temps mais là c'était le but c'était de vous entraîner à faire des glissades et là j'ai vraiment l'avantage sur mon ennemi maintenant je peux faire des glissades donc il faudra que je remonte tout le niveau ah ouais d'accord ah c'est hard même faire quoi lui dans l'eau ça il peut rien faire on sait la baisse ça là un truc comme ça ce que je vous conseille franchement c'est de ralentir le temps voilà tout simplement comme ça tranquille là je peux arrêter le temps tout simplement et comme ça tu dégomme un maximum tes ennemis tu es tranquille voilà ouais 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 par contre là je sais pas comment je vais faire ce que je sais même pas si je peux aller là haut je crois pas non je peux pas y aller là haut je peux rien faire pour le moment je peux pas même en sautant à mort j'y arriverai pas et le jeu n'est pas trop punitif comme vous avez pu le voir le fait de pouvoir voler aussi c'est ouah putain j'ai failli faire de la merde et une fois que tu as bien maîtrisé toutes les mécaniques du jeu c'est vraiment un plaisir moi là j'aurais pu glisser je l'ai pas fait mais bien le sujet donc dites moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez si vous aimez ce type de jeu ou pas là vous voyez ça fait 20 minutes qu'on est ensemble et je m'éclate à mort par moi de mon côté c'est vraiment un excellent jeu du coup je vous ai même pas dit le le genre le genre c'est action aventure voilà et c'est un jeu indique vous l'avez peut-être déjà remarqué vous même mais c'est beaucoup plus de jeux comme ça sur switch danserait bien donc là non je vais pas y aller ça sert à rien allez casse toi toi bon là je vois un peu n'importe comment puisque du coup je ne paye pas là c'est la save c'est ce que je vous disais tout à l'heure on voit le voilà allez hop on continue on passera tout à l'heure dans la boutique si on a le temps allez hop on y go par contre je voulais remonter là où voir un peu merde c'est un vrai labyrinthe ah merde c'était par là ouais tant pis moi j'aurais quelque chose après pour le faire et on attaque on attaque voilà je suis revenu là pour la simple et bonne raison c'est de vous montrer la glissade merde j'aurais dû arrêter le temps les animations et tout je kiffe je suis con par contre ouais ok faut récupérer mais ça va être un petit peu long j'en ai lancé à foison du coup j'ai pas fait gaffe c'est un peu les problèmes dans le jeu mais bon c'est pas non plus la mort alors attends je peux le faire ça ça c'est bon ça m'attend que tu peux glisser je pense en avoir assez mais non de mémoire c'était là ouais c'est ça et voilà un nouvel item dague et d'or disant de projette une dague électrique qui étourdit les cibles coup d'ipm ça je sais pas comment on l'utilise mais on va voir merde ok une fois que je regarde comment je peux l'utiliser d'accord donc là je vois pas direct ah bah voilà ok donc ça c'est avec x j'aimerais bien trouver un petit ennemi là pour le faire un petit pingouin là un truc du genre non pas eux ça m'intéresse pas j'ai quand même récupéré un peu de points et après on va se laisser là parce que je vous aurais montré ce que je voulais vous montrer et ce que j'aime dans le jeu vraiment ce que je kiffe du coup a l'air venu là ok les effets et tous les graphismes le son je reviens encore sur le son mais c'est énorme donc c'est la fameuse boutique qu'on a vu tout à l'heure enfin au téléphone donc acheté voilà donc on peut acheter de la magie ok et j'ai zéro monnaie je sais pas si je veux le faire et je peux pas faut je récupère de la monnaie ok c'est bon à savoir dès que je vais récupérer du fric donc voilà c'était mon test par le droïd tech c'était le tout ou luna night sur nintendo switch je reviens dessus mais il est au prix de 14,99€ il n'y a pas de solde pour le moment ou de petit prix sur ce jeu là mais moi personnellement je vous le conseille prenez le il est PEGI 12 vous avez compris pourquoi et franchement il est vraiment vraiment intéressant moi je kiffe à mort ce jeu je pense que je vais même le finir le poncer je sais pas si je vous le proposez en gameplay directement je sais pas j'attends vos retours je vous dis à la prochaine sur les gata tv salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo see you Sous-titrage ST' 501